Sur la plage cet été, vous pourriez avoir des surprises. Ici, on rit en rythme, en geste, allongé ou même dans l'eau. Corinne, fondatrice de la Rigologie, prend la chose très au sérieux. Le rire c'est vital, c'est pas quelque chose en plus comme ça quand on a le temps, c'est quelque chose qui nous permet d'être en bonne santé, d'éliminer, de digérer ce qui nous arrive, de digérer à la fois physiquement et émotionnellement. Depuis sa création en 2002, son école du rire propose des cures de bonheur, des formations en rigologie ou tout simplement des stages de rire. Des pratiques qui peuvent constituer une véritable philosophie de vie. Chaque fois que j'ai un problème, je me dis comment je peux le résoudre de façon rigologique. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus ludique, plus simple, plus court, plus efficace, plus drôle. Si les stagiaires s'en donnent à cœur joie, autour d'eux sur la plage, les touristes sont partagés. C'est super sympa, ça nous donne envie de rire aussi. Je pense que ça ne peut être que bénéfique. Je ne sais pas s'il va y avoir des résultats, est-ce qu'il y aura un résultat, est-ce qu'ils rigolent tous ensemble là ? Non, moi je ne sais pas. Et à ceux qui pourraient rire jaune, rendez-vous au prochain Rassemblement International des Rieurs en mai 2013. Rassemblement International des Rassemblements